Générique L'on a frôlé les meutes ce week-end à Douala dans le cinquième arrondissement de la ville. Le cortège d'un candidat à l'élection présidentielle a été dispersé à coups de gaz lacrymogènes par les forces de maintien de l'ordre. Il s'agit du prophète Franklin Difford qui se rendait sous forte escorte à un meeting au stade de Sikam de Douala. Adrienne Obodem, Christian Tamf. Cortège de campagne électorale pour le prophète Franklin Difford. Difford, sous forte escorte, l'homme qui vient de créer le NPPC, entendez National Program for Peace in Cameroun, traverse la cité économique. Objectif, rallier le stade de Sikam pour un meeting de lancement officiel de ses activités. Le prophète Franklin Difford, qui jusqu'ici dirige le Kingship International Ministry, veut déconstruire l'échiquier politique national. Il est candidat aux présidentielles de 2018. Impossible de manquer ce cortège. Des milliers de mototaxis ouvrent la voie. Un élan stoppé à coups de gaz lacrymogènes par les forces de maintien de l'ordre à l'entrée principale de l'université de Douala. Dans la panique générale, le candidat aux présidentielles est sorti de son véhicule et emprunte une moto. Des images invraisemblables. Quelques heures après cet incident, c'est face à la presse locale que le président national du NPPC va affirmer avoir reçu l'autorisation de manifester signé du sous-prefet du 5e arrondissement de la ville de Douala. Le sous-prefet qui a signé ? Fimez bien. C'est le même sous-prefet qui a signé. Loin de se démonter, le président du National Programme for Peace in Cameroun maintient sa candidature et dit vouloir sortir la jeunesse camerounaise du chômage. Oui, mourir dans la mer, mourir partout. C'est parce qu'il manque des emplois. Et maintenant, le Cameroun, ne vous en faites pas, on est en train d'emmener vraiment un système d'industrialisation au Cameroun. Et voilà. On n'a pas le temps à perdre parce que c'est ce qui va vraiment amener la paix au Cameroun. C'est cette chose-ci d'industrialisation amener le Cameroun à avoir des opportunités par tous les emplois de gauche. Dans son projet de société, l'homme politique dit miser sur la paix, l'industrialisation pour asseoir la croissance économique nationale.